Préfet, Général, mes chers collègues. Ces deux dernières années, les circonstances tragiques nous ont réunis à de trop nombreuses reprises dans cet hémicycle. Et à chaque fois c'était la nécessité de rendre hommage à nos concitoyens, aux forces de l'ordre tombés pour protéger notre existence. Nous qui aimons rire, parler, penser, échanger, vivre au cœur de notre ville, nous leur devons tout. Le capitaine Xavier Jugelet était un homme engagé dans l'espace public, au plus près du risque. Sa famille et ses proches, que je salue, nous disent un homme réfléchi, généreux et ouvert. Ses amis témoignent des nombreux combats associatifs qu'il menait. Son compagnon célèbre son amour de l'art et de la culture. Et ses collègues, à ses côtés, sur la voie publique, conservent l'image d'un homme aimable et accessible. Ce matin, dans la cour de la préfecture de police, nous avons découvert un homme libre et courageux. Son compagnon l'a raconté et au creux de ses souvenirs s'est esquissé le portrait moral d'un homme dont nous connaissons maintenant les traits. Rappelé le soir du 13 novembre, il s'était rendu au Bataclan, assurant toute la nuit la sécurisation du site. Et après le drame, après la peine, comme vous l'avez rappelé, il avait refusé de céder à la haine et à la rancœur. Et un an plus tard, lors de la soirée d'hommage, il avait dit sans emphase mais avec cœur ce qui comptait pour lui, célébrer la vie et dire non au terrorisme. Le terrorisme, ce mot que nous utilisons trop souvent sans y penser, signifie la redondance de la barbarie dans notre quotidien aujourd'hui. Cette régularité dans le drame, nous ne pouvons pas nous y habituer. Nous ne pouvons pas accepter que les actes odieux s'égrennent les uns après les autres. La barbarie a un visage et nous le connaissons puisque l'État islamique a de nouveau revendiqué cette attaque mortelle. La révolte, le choc, la peine, la responsabilité doivent nous pousser à agir. Nous ne pouvons pas demeurer enfermés, apeurés, nous ne pouvons pas ignorer ou oublier. Non, la seule réponse valable, c'est d'être debout, conscient de notre rôle, conscient de notre responsabilité d'élu à faire face. Hier, madame la maire, vous l'avez rappelé, le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé 100 heures. Dans 15 jours, nous espérons qu'il en sera de même. Et le tempo médiatique ne semble-t-il pas, à force de 7 janvier, 13 novembre, 14 juillet s'atténuer. Nous pourrions nous habituer à la routine du crime. L'habitude serait un danger. Nous pourrions avoir peur car un jour nous risquerions de n'éprouver plus rien que de la lassitude. Mais Xavier Jugeley, sur ce sujet aussi, nous a montré la voie. La force du symbole, il y croyait. C'est pour cela qu'il était au Bataclan lors de sa réouverture. La défense de nos valeurs aussi, il y croyait. C'est pour cela qu'il s'était engagé dans la police et avant cela dans la gendarmerie. Jusqu'au bout, il était resté digne, debout, fier de ses engagements, confiant dans ses combats. Xavier Jugeley et ses deux collègues blessés résistaient et luttaient au quotidien contre l'extrémisme. Leur attitude, leur conviction, leur amour de la vie témoignent de la force qui demeure de notre société. Les citoyens aux convictions nobles peuplent notre ville, des hommes et des femmes que nous devons protéger pour qu'eux toujours conservent la force de résister. Aujourd'hui, c'est vers sa famille et ses proches que mes pensées et celles de tous les élus du groupe Les Républicains se dirigent. Mais c'est également à l'ensemble des forces de l'ordre qui mettent en péril leur vie au quotidien que nous aimerions, à travers Xavier Jugeley, rendre hommage. Nous connaissons leur dévouement et leur courage. Souvent, nous leur demandons beaucoup et pas assez souvent nous leur disons merci. Ils sont de ceux qui donnent leur vie chaque jour, à chaque instant, pour que nous autres vivions mieux. Ils sont les garants de l'ordre, de notre art de vivre, de nos plaisirs, de notre liberté. Ils sont la France. Alors ensemble, nous leur disons merci. Merci. Merci.